Tenons-nous debout pour prier ensemble. Préparons notre corps pour écouter la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu nous soit bénéfique. Prions ensemble maintenant. Père, nous te remercions pour ce moment. Chaque moment devant toi est un moment productif. Nous prions que ta parole impacte chaque vie. Que nous écoutions la parole. Que nous recevions la parole. Que nous croyions la parole. Et que nous vivions selon la grâce qui passe par la parole. Garde-nous en éveil. Afin que ta parole pénètre tous les cœurs. Et produise le résultat escompté. Merci parce que tu nous as exaucé. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et que tout le monde dise Amen. Merci beaucoup. Assoyez-vous. Aujourd'hui, nous sommes à Matthieu, chapitre 13. Nous allons examiner les paroles de Jésus. Jésus a enseigné la parole de diverses manières. Et l'une de ces manières, c'est parce qu'il a fait usage des paraboles. Les paraboles sont des illustrations. Une histoire terrestres pour relater une histoire céleste. Et Jésus a beaucoup de ces paraboles. Il nous disait des illustrations de cette terre. Des histoires de la terre. Ce que les gens connaissent. Et par cela, il apporte la transformation en parlant de quelque chose de spirituel. C'est l'une de ces paraboles, de ces illustrations que nous allons voir ce jour. Matthieu 13, verset 3. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses. Et il dit, « L'un semeur sortit pour semer. » Le verset 4. Comme il semeut une partie de la semence, tomba le long du chemin, « Les oiseaux vinrent et l'ont mangé. » Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas besoin de terre. Elle le va aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. « Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. » Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffaient. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonté. « Elle donna du fruit, un grain, un autre soixante, un autre trente. » Verset 9. « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. » Ça, c'est l'histoire terrestre. Ça, c'est l'illustration de cette terre. Non seulement, il parlait du semeur des semences et du sol. Il allait enseigner quelque chose de pratique, quelque chose de spirituel, quelque chose de céleste, quelque chose que tout le monde doit prendre à cœur. Donc, les disciples voulaient savoir l'interprétation de cela. Ils voulaient savoir l'application de cela. Quand nous entendons la parole de Dieu, nous devons avoir l'interprétation et nous devons avoir aussi l'application. Nous nous entendons, nous recevons, nous comprenons, nous croyons et nous en tirons profit. Écouter seul ne nous donne aucun avantage. Nous devons passer, nous devons aller de l'écoute à la pratique. La compréhension a affaire avec le cerveau. Après avoir entendu et compris, on reçoit la parole. J'ai entendu cela, je l'ai reçu parce que je l'ai compris qu'il s'est adressé à moi et en recevant et on y croit. C'est à l'étape de croire et comment on l'a cru là, qu'il nous donne les avantages. Donc, les disciples voulaient recevoir et voulaient comprendre. Ainsi, ont-ils demandé l'interprétation de la parabole. Et c'est après avoir compris, oui, j'ai vu ça, oui, je crois ça, oui, cela me bénéficie, cela me bénéficie. Verset 18, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du sommet. Il a déjà dit ça, mais écoutez, comprenez, écoutez et appliquez, écoutez et recevez, écoutez, croyez, écoutez et bénéficiez. Et verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Il a parlé de la semence et du sol. Et dans l'interprétation, la semence est la parole du royaume. Oui, le sol, c'est le cœur de l'homme. Oui, le cœur humain dans le physique. La fonction du cœur humain dans le naturel, c'est la même. La détribution du sang dans le cœur humain, dans n'importe quelle vie, dans n'importe quelle nation, c'est la même. Le cœur spirituel est différent. Il y a le cœur qui est comme au bord du chemin. Et ce cœur-là ne comprend pas, le cœur-là écoute avec l'oreille, mais il n'y a pas de compréhension dans le cœur. Ça, c'est un type de cœur. Il y a le verset 20. Verset 20, nous dit l'autre cœur. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Ça, c'est un autre cœur. Après avoir entendu la parole, il y a une joie temporaire. Il y a un enthousiasme initial. Il y a la joie que j'entends la parole de Dieu. La joie d'avoir écouté la parole de Dieu ne montre pas que nécessairement on va apporter de fruit. C'est-à-dire que quand un précateur prêche et on est amusé, et puis on secoue les bras, on fait tout, on gesticule, cela ne montre pas qu'on peut porter de fruit. On peut ne pas porter de fruit après toute la précation. Verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, on est content, joyeux, ravi. Mais la parole flotte dans le cerveau. La parole ne s'est pas enracinée du cœur, de la tête au cœur. Il n'a pas de racine en lui-même. C'est superficiel. Cela flotte à la surface. Cela ne passe pas de la tête au cœur. Et cela persiste pour un temps. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est un autre cœur. Trois, un autre cœur. Verset 22 nous dit. Celui qui a reçu la parole parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses et toute cette parole et la rendent infructueuse, ce cœur. Parce qu'il y a d'autres choses dans le cœur. La séduction des épines, la séduction des richesses, les soucis de ce siècle ont étouffé la parole et c'est devenu infructueux. Pourquoi des gens écoutent la parole du salut, mais ne sont pas sauvés? Il y a le cœur qui est semblable au cœur le long du chemin, il y a le cœur pierreux, il y a le cœur qui est étouffé. Pourquoi les gens écoutent parler de la guérison, mais ne sont pas guéris? C'est le type, le genre de cœur. Il y a le cœur qui est étouffé. Il y a le cœur qui est étouffé, il y a le cœur qui est étouffé, il y a d'autres choses dans le cœur et la parole ne peut pas porter de fruits. Comment les gens entendent parler de la sainteté, ils ne sont pas saints. C'est le genre de cœur. Pourquoi les gens entendent parler de l'avènement du Seigneur, mais les gens ne sont pas prêts? C'est le genre de cœur qu'ils ont. Nous qui sommes ministres et précateurs, on doit apprendre de ceci. En tant que précateurs, que voulez-vous? En tant que ministres, que voulez-vous? Vous voulez seulement une foule? Des gens qui écoutent la parole, mais qui n'ont pas même intérêt à comprendre. En tant que prédicateurs, quel est votre objectif? Vous voulez que les gens reçoivent la parole avec joie, mais que la parole ne s'enracine pas en eux? Prédicateurs, que voulez-vous? L'enthousiasme, la joie, une allégresse temporaire, vous applaudit, vous applaudit. Et il y a des gens qui reçoivent la parole avec joie, vous applaudit, mais il n'y a pas de racine en eux. Mais quels fruits voulez-vous avoir après votre prédication? Il y a des gens qui viennent. Dans le cœur, ils ont des soucis de ce monde. Ils se soucient des choses du monde. Tout ce qu'ils veulent, précateur, prie pour moi. Donne-moi quelque chose dans la parole. J'ai les soucis de ce monde. Je voudrais avoir une portion dans ma vie. Moi, je veux de l'argent. Je veux être riche. Prêche pour me donner cela. Aide-moi, précateur. Vous voyez, les soucis de ce monde, les richesses, tout cela n'aide pas la parole, mais étouffe la parole dans le cœur. Verset 23. Celui qui a reçu la parole, la semence, dans la bonne terre, il y a un bon cœur. Il y a aussi un cœur mauvais. Il y a un bon cœur. Il y a aussi un cœur mondain. Il y a un bon cœur. Il y a aussi un cœur à donner au monde. Il y a un bon cœur. Il y a un bon cœur qui a peur des tribulations, des souffrances, des épreuves. C'est un bon cœur qui sait que la parole est suprême. C'est un bon cœur qui ne fait aucun cas des soucis du monde et de la séduction des richesses. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole. Il entend la parole. Mais quand même, on peut entendre du bruit. Mais sans entendre la parole. Tous ces gens-là qui avaient voyagé avec Saul de Tarse, il y avait une grande lumière. Et Saul était tombé par terre. Et Saul avait entendu la parole. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La Bible l'a dit, Saul a entendu la parole. Mais tous ceux qui l'ont suivi ont entendu un bruit. Ils ne savaient pas ce que Christ et Dieu disaient à Saul, mais ils ont entendu un bruit. Comme nous avons nos assemblées. Peu de paroles entendent la parole. La majorité des gens entendent du bruit. Mais le bon cœur, mais la bonne terre, le bon cœur, c'est ceux-là qui entendent la parole et comprend la parole. Il n'y a pas une pierre ou quelque chose, un obstacle pour empêcher la croissance de la semence. Il n'y a pas d'épines pour étouffer la semence. Un bon cœur, un bon cœur, une bonne terre. C'est ça qui porte de fruit. N'est-ce pas bon ce que nous cherchons dans le ministère? Qu'on ne vient pas seulement parler, crier, faire du bruit. Que la parole porte du fruit. Le fruit du salut. Le fruit de la transformation. Le fruit d'une nouvelle vie. Le fruit, le fruit d'un cœur sain qui mène une vie sainte. Le fruit de courage. D'aller sans crainte vers la société et faire ce que le monde, la parole a dit. Le fruit de gagner des armes pour Christ. Le fruit de mener une vie intrépide selon la parole de Dieu. Nous allons porter de fruit. Le fruit spirituel. Le fruit qui est céleste. Le fruit, pas temporaire, mais le fruit qui est permanent. C'est l'objectif du ministère. Comme je suis venu. Vous aimez la parole? Vous êtes content de la parole? Est-ce qu'on peut aller au-delà de la joie? Est-ce qu'on peut dire que de la parole que j'entends? Je vais porter le fruit de la transformation, le fruit d'une nouvelle vie, le fruit d'une vie sainte, le fruit de la puissance de l'esprit. Ceux-là, 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 c'est ce qui sera la chose la plus importante lorsque nous parlons de la fructification. Ils portent du fruit et un grain en donnent 100, un autre 60, un autre 30. Puisque vous avez été régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Né de nouveau, régénéré, être né à nouveau, être né d'en haut. Pas une semence incorruptible, pas une parole incorruptible. La parole de Dieu qui est vivante et permanente. Le verset 24 dit Verset 25 Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. La semence, la semence semée dans le cœur, demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est pourquoi nous sommes venus ensemble. Je vous enseigne aujourd'hui du thème La préparation et la protection du cœur pour la semence précieuse. Nous allons voir trois points. Numéro 1 La perception et la préparation de nos cœurs pour la fructification espérée. La perception du cœur. Le genre du cœur. Assez bon, on peut avoir un échange. Si vous avez un cœur infructueux, vous pouvez l'échanger contre un cœur fructueux. Vous avez un cœur infructueux, vous avez un cœur infructueux. Vous avez un cœur infructueux, 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 Vous savez qu'avant de venir au programme, vous êtes bien habillé, vous êtes peigné, vous serrez vos chaussures, vous avez tout fait, votre préparation est extérieure, vous allez dire que non, je me donne beaucoup d'attention à l'extérieur, maintenant il faut changer cela pour donner l'attention à l'intérieur. Deux, nous allons voir la priorité de présenter nos corps pour une fructification activée, c'est la priorité. Lorsque je dis la Bible, c'est la priorité. Lorsque j'écoute un autre prédicateur, c'est la priorité que j'ai. Je présente la parole de Dieu pour cette priorité. La priorité de présenter nos corps pour une fructification activée. Trois, la détermination et le progrès des cœurs honnêtes dans la fructification expérientielle. Une fructification évidente. Une fructification visible. Une fructification mesurable. Que vous soyez en mesure de dire, lorsque j'ai entendu, lorsque j'ai reçu, lorsque j'ai cru, je montre le résultat. Et la fructification est expérientielle. C'est évident. C'est mesurable. C'est pourquoi nous sommes ici. Je prie que par un, deux, trois, que la parole porte de fruit dans votre vie. Voici la première partie. Première partie. Premier point. La perception et la préparation de nos corps pour la fructification espérée. Vous ne pouvez pas préparer le cœur d'autrui. Vous devez préparer votre propre cœur. Si vous vous préoccupez de préparer le cœur des gens, préparer le cœur de tout le monde, déjà vous avez échoué dès le commencement. Le seul cœur que vous pouvez préparer, c'est votre cœur. Le seul cœur qu'elle peut préparer, c'est son propre cœur. Vous ne pouvez pas préparer le cœur d'une autre personne pour la semence. La perception et la préparation de nos corps pour la fructification espérée. Alors, divisons cela en trois parties. Première partie. Percevoir le semeur de la semence dans le cœur. Qui est le semeur ? Qui sont les semeurs de la semence dans le cœur ? Numéro 2. Les particularités du sol pour la semence venant de lui. Les particularités du sol. Il n'y aura pas de moisson. Si vous ne connaissez pas le genre de sol, de terre où vous mettez votre semence. Dans chaque assemblée, il y a des cœurs particuliers. Vous voyez cette assemblée, il y a des cœurs particuliers. Dans chaque église locale, tous les membres qui viennent depuis des années. Le visage demeure les mêmes depuis qu'il commençait à venir. Mais est-ce que vous savez que le cœur n'est pas le même ? Certains ont maintenant les soucis de ce monde. La séduction de ce siècle qu'il n'avait pas deux ans passé. Mais il vient à l'église. Mais le cœur ne change pas. Numéro 3. Numéro 3. Préparer le sol, c'est-à-dire le cœur. Pour de grandes, de plus grandes et de plus abondantes moissons. Dans cette parabole, Jésus a dit que certains ont donné 30. Ça, c'est une bonne moisson. Pour certains, c'est une soixantaine. Pour certains, une centaine. Ça, c'est une plus grande moisson. On prépare le cœur. On prépare le cœur pour de plus grandes, pour de grandes, de plus grandes et de plus abondantes moissons. Voici la première partie ici. Percevoir le semeur de la semence dans le cœur. Matthieu 13, verset 37. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'Homme. Le semeur prééminent, le semeur productif, le semeur parfait. C'est le Fils de l'Homme. Le Seigneur Jésus lui-même. Est-ce que Jésus a tous les gens sauvés les gens ou il a semé la parole dans leur cœur? Les pharisiens ont reçu la parole. Ils l'ont entendu, mais ils ne sont pas sauvés. Les pharisiens l'ont entendu, ils n'étaient pas sauvés. Judas Iscariot l'avait entendu. Mais il a montré des indices du salut. Mais la semence n'est pas demeurée. Il a reçu avec joie celui-ci à mon sauveur. Il s'est impliqué dans le service. Mais à dire, Judas avait les soucis de ce monde. Il a eu la séduction des richesses. Il est tombé le long des chemins. Le semeur est le Fils de l'Homme. La semence est la parole parfaite. Mais pour que cette semence éternelle porte du fruit en nous, nous devons avoir le cœur approprié. Et les disciples, les apôtres aussi étaient des semeurs de la parole. Et les semences que les apôtres ont faites, est-ce que dans le cœur des gens, est-ce que tous ces gens étaient sauvés? Non, il y a des gens qui ont le cœur semblable à la semence le long du chemin. Certains, le cœur inducit. Certains, le cœur… Certains, ils ont les épines qui étouffent le cœur dans le cœur. Pierre et Paul a prêché aux Corinthiens et aux Galates. Il a aussi prêché aux Thessaloniciens. Il a prêché aux Philippiens. La même bonne nouvelle aux Éphésiens. Mais le fruit est différent. En Corinth, dans la province de Galatie, pour les gens de Philippe, pour les gens de la Thessalonique, à cause de la condition du cœur. Le semeur est bon. La semence est bonne. Mais le résultat dépend du genre de cœur qu'on a. va voir la deuxième partie ici. Deuxième partie. Nous allons voir les particularités du sol pour la semence venant de lui. Si la semence venant de lui. La semence venant de Dieu. La parole de Dieu. incorruptible. Si cela ne porte pas de fruit partout pour tout le monde. La parole incorruptible. La parole incorruptible ne porte pas de fruit partout dans le monde. et si si on abandonne la semence. La parole incorruptible. On vient non avec la semence, mais avec des histoires. On vient avec des discussions politiques. On vient avec des connaissances mentales. On vient avec la semence terrestre. Ce qui est déjà corrompu depuis l'origine. Si la semence venant du Seigneur. Ne porte pas de fruit partout. Que dirons-nous? Des fables. Des racontants. Des contes de la bouille des hommes. Cela ne porte pas de fruit. On parle de la particularité du sol. Les particularités du sol. Du cœur. Pour la semence venant de lui. Déjà, j'ai décrit les particularités du cœur du sol. Mais je dois dire ceci. Un ministre. Si toute son assemblée est semblable aux gens le long du chemin. Il est fervent. Il est missionnaire. Il est passionné. Il prêche. Il prêche. Il prêche. Et quand il prêche un message comme cela. Il est totalement mouillé. Mais le seul défi qu'il a, auquel il ne pense pas, son assemblée a le cœur le long du chemin. Il écoute. Il écoute. Les gens écoutent la parole. Cinq minutes après le culte. Demande-leur. Et qu'est-ce qu'ils ont prêché? Je ne sais pas. Mais vraiment, on a un temps très amusant. L'homme la peut parler. Certains sont venus ôter tout ce qu'ils ont entendu. Ils reviennent la semaine prochaine. Alors, le pasteur est encore prêt. Pour crier. Pour transpirer. Pour amuser les gens. Crier! Ils sortent de l'église. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, je ne sais pas. Mais vraiment, c'est un moment très amusant. Le précateur, là, peut gâcher tout un ministère de sa vie. L'assemblée est constituée de gens qui n'assimilent pas la parole. Ils l'écoutent superficiellement. Et le précateur lui-même, il veut parler à leur cerveau. Et il ne s'adressait pas à leur cœur. Il fait cela chaque semaine. Et les gens n'ont pas la parole de Dieu enracinée dans le sol de leur cœur. Le précateur peut gâcher toute sa vie et tout son ministère. Si le précateur a son assemblée devant lui régulière, il y a les gens qui ont le souci de cette vie. Ils ont les soucis de la politique. Ils ont la séduction des richesses. Ils ont la séduction des richesses. Alors... Le cœur des gens, c'est... Qu'est-ce qui se passe en Chine? Aux Etats-Unis? Et qu'est-ce que attend ici? et il cherche de faire pâturage. Le précauteur va gâcher toute sa vie, tout son ministère pour cela. Regardez les particularités du cœur auquel vous prêchez et amenez-les à avoir la transformation du cœur, qu'il soit un bon cœur, un bon sol, quelqu'un qui s'aime dans un bon sol. On peut planter les chansons, on peut aussi, on peut planter le silence ou les cris. Que vous soyez un prédicateur doux ou un prédicateur qui crie ou un prédicateur qui chante. Mais quand vous parlez, c'est comme vous chantez. La méthode de communication n'importe pas, ne compte pas, mais si vous avez un bon cœur, alors vous allez semer la semence dans le cœur des gens. Vous ne devez pas copier le prédicateur qui parle lentement. Vous ne devez pas copier celui dont la voix est comme quand il prêche et il est en train de chanter. Vous ne devez pas copier le prédicateur qui crie. Le succès des semaïs, c'est que vous semez dans un bon cœur. On va voir la troisième partie ici. Préparez le sol, c'est-à-dire le cœur, pour de grandes, de plus grandes et de plus abondantes moissons. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Déjà vous comprenez la bonne terre. Les gens qui ont le cœur pour comprendre. Non seulement ils lisent la parole, mais aussi ils comprennent. Vous présentez le message de façon comprensible à tous les gens. ... ... ... En tant que prégateur, vous ne devez pas aller consulter une encyclopédie pour venir utiliser de grands vocabulaire pour les gens, mais vous devez préparer leur cœur afin que ce que vous dites là, que les gens vous comprennent. Les gens qui ont la séduction du monde, les soucis de cette vie, alors qu'est-ce que vous allez faire ? Vous venez, vous n'allez pas jouer avec eux, vous allez venir leur présenter la parole et vous déraciner de leur cœur tous ces choses-là afin qu'ils soient transformés, afin qu'ils aient maintenant un cœur dur. Parce que ceux qui sont, messieurs, d'autres reçoivent la parole dans la bonne terre, Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour 1. Certains, 30, ils viennent, ils entendent la parole de l'évangile, ils admettent qu'ils sont pécheurs, ils admettent qu'ils ne peuvent pas se sauver. Ils ont accepté que le salut est en Christ seul. Et vous leur donnez l'occasion de naître de nouveau, d'avoir le salut et avancer pour porter du fruit à la trentaine. Ils viennent encore, ils entendent la parole, vous leur montrez que le fruit à la trentaine ne suffit pas au salut. Alors vous, vous les dirigez maintenant à avoir la parole et ils sont bien enseignés et la parole hôte à hôte en eux, le cœur de pierre, ils ont maintenant le salut intérieur, le salut extérieur, ils sont sanctifiés. Vous leur montrez, sauvez, c'est bon, mais cela ne suffit pas. Sanctifié, bon, mais cela ne suffit pas. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils viennent à la réunion de prière, comme ils priaient. Le juge de Pentecôte est venu, est survenu, et tous étaient d'un même accord et étaient unis. Pas d'argument entre eux. Pas de comparaison tribale entre eux. Il n'y a pas de recadre, il n'y a pas de simple homme ordinaire parmi eux. La sanctification a tout ôté. Les comparaisons négatives, tribales, tout est ôté. Mais lorsqu'ils étaient d'un même accord, il y a les regards sur le ciel et ils cherchaient le ciel. Il y a le salut à la trentaine. Le salut, il y a la sanctification qui est à la soixantaine. Et le centuple, le Saint-Esprit est venu avec la puissance du ciel sur eux. Aller chercher dans les Écritures. Pierre, Pierre s'est tenu de où il a prêché. Trois mille âmes sont venues. Ça c'est saint, c'est centuple. Pierre a la porte appelée Bella. Il dit que ce que je te le donne, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre a le fruit au centuple. Accès verset 4. Accès mille ans cru, c'est toujours le centuple. En l'acte chapitre 5, lorsque Pierre passait du mois, et son nombre couvre certains, les malades, les démoniaques, les gens sont guérés, délivrés. Oui, c'est ça, c'est le fruit, à la trentaine, à la soixantaine et au centuple. Les gens avec un cœur bon ne sont pas satisfaits avec la trentaine. Ils veulent avancer. Les gens avec un bon cœur ne veulent pas rester à ce niveau-là, à la soixantaine, ils veulent avancer. Ils vont continuer d'avancer jusqu'à ce qu'ils parviennent à porter du fruit au centuple. C'est ce que nous faisons pour nous-mêmes. Vous voyez le genre de cœur que vous avez ? Vous voyez le côté improductif de votre cœur ? Vous voulez être une bonne terre ? Vous voulez avoir une fructification multiple ? Défrichez-vous un champ nouveau. Le cœur qui n'a pas de conviction. Le champ, le sol, le cœur qui n'a pas d'aspiration. Le sol qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de poursuite pour des choses plus élevées. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'éternel. Jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Allons au deuxième point. Deuxième point. La priorité de présenter le cœur pour une fructification activée. Nous faisons beaucoup de choses dans la vie. Mais nous devons avoir la priorité. Peut-être votre main, c'est bon. Vos pieds, c'est bon. Et votre peau, votre teint, c'est bon. Votre cœur, c'est bon. À quelle partie vous passez votre temps pour vous préparer ? Certains n'ont pas la priorité. Ils prennent soin de leurs ongles de la même manière qu'ils prennent soin de leur cœur. Certains n'ont pas la priorité. Ils prennent soin de leur peau comme leur teint, comme ils prennent soin de leur cœur. Certains n'ont pas la priorité. Ils vont nettoyer la plante de leurs pieds comme ils prennent soin de leur cœur. Mais vos cheveux, vos ongles peuvent se casser. Mais la vie peut continuer. Mais votre doigt peut être amputé. Mais la vie continue. On peut amputer votre pied, mais la vie continue. Dès que le cœur est défectueux, le cœur est malade, le cœur ne fonctionne plus, la vie s'arrête à ce niveau. Un bon habillement va bien. Mais on doit prendre plus soin du cœur. Oui, porter de bonnes chaussures, c'est bon. Mais il faut plus d'attention pour le cœur. Avoir de bonnes relations avec les gens. Être social, c'est bon. Mais il faut porter plus d'attention pour le cœur. Devoir avoir pitié des gens qui n'ont aucune priorité pour le cœur. Ils se disent chrétiens alors que leurs cœurs sont encore enfantins. Comme les enfants qui ne connaissent pas leur gauche de leur droite. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1. Prier et posséder un cœur tendre et docile. Un cœur tendre et docile, c'est la priorité. de piquer et purger nos cœurs rigides et inducis. C'est le type de cœur qui va porter des fruits. On ne s'intéresse pas à l'adoration superficielle. Nous voulons que notre cœur soit prêt à recevoir la semence. Numéro 3. Protéger et préserver les cœurs vrais et véridiques. Nous devons protéger nos cœurs. Au fait, nous protégeons notre esprit. Nous protégeons notre cerveau. Parce que ce sont les points essentiels de notre personnalité. Et admettons que vous alliez, vous vous consistiez en docteur. Le docteur vous a examiné. Et là, il est revenu. Mais par erreur, le docteur a interverti votre bulletin d'analyse à la place de quelqu'un d'autre. Et puis, vous êtes allé au docteur. Le docteur dit « Ah ! Vraiment, vous avez le cancer à la quatrième étape. » Déjà en ce temps-là, votre pression artérielle est affectée. En ce temps-là, votre cœur serait affecté. En ce temps-là, votre vie serait confuse. En ce temps-là, recommencez à transpirer. Qu'est-ce qui fait que cette réaction, cette émotion ? Mais qu'est-ce qui a augmenté et élevé votre tension artérielle ? Qu'est-ce qui vous fait transpirer aussitôt ? C'est la parole du docteur à votre cerveau au cœur. Et lorsque vous tremblez, le docteur est allé là où il a ses spécimens. Il est revenu que madame, je suis très désolé. Mais je ne voyais pas très bien au fait où je t'ai donné le résultat d'autrui. Je suis allé encore bien vérifier. J'ai vu que madame, tu vas bien. Il n'y a pas de cancer. Soudain, alors votre émotion se calme, le cœur se calme. Alors la transpiration se réduit. Qu'est-ce qui a causé le changement d'émotion ? C'est l'information qui est rentrée dans votre tête. Nous devons protéger notre tête, notre esprit. Protéger notre cerveau. Protéger notre cœur. De ne pas permettre à n'importe quelle chose de rentrer dans votre cœur. C'est très important pour nous. Vous pouvez protéger le cœur qui reçoit le meilleur de Dieu et produit le meilleur pour Dieu. Numéro 1. On va prier pour aider un cœur tendre qui doit porter des fruits. Un corps docile. Et c'est cette tendresse. C'est cette docilité. Qui nous font porter le fruit qu'on doit porter. Ésaïe 52, verset 11. Ésaïe 52, verset 11. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. La tendresse dans nos cœurs. La docilité dans notre cœur. Ce qui nous fait acerter la parole de Dieu. Qu'est-ce qui attendrit notre cœur ? Qu'est-ce qui rend notre cœur tendre ? Deux rois 22, verset 19. Deux rois 22, verset 19. Parce que ton cœur a été touché. Parce que tu t'es humilié devant l'Éternel. En entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu. Et contre ses habitants. Qui seront un objet d'épouvantes et de malédictions. Et parce que tu as déchiré tes vêtements. Et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi j'ai entendu dit l'Éternel. Le cœur qui est tendre. Le cœur qui est docile. Le cœur qui accepte la parole et l'applique à lui-même. Le cœur qui n'abandonne pas la parole. Le cœur qui est contrit et tremble devant la parole. C'est le cœur tendre. C'est le cœur docile. Le cœur dans lequel l'Esprit opère. Et la nature pierreuse a été ôtée. Il vous donne un cœur doux. Un cœur de chair. C'est le cœur qu'il veut dans la vie de chacun de nous. Numéro 2. C'est piquer et purger nos cœurs rigides et endurcis. Le fait de piquer. Vous entendez la parole de Dieu ? Cela vient à vous avec la conviction. Vous vous sentez vraiment désolé de votre vie passée. Vous venez devant le Seigneur ayant le cœur totalement contrit et abattu. Vous voulez un nouveau cœur. Un cœur changé. Un cœur transformé. Un cœur qui a la vie, la nature, le concept, la pureté de Christ en lui. C'est le genre de cœur qu'il veut pour tout le monde. Allons aux actes 2 chapitres, aux actes 2, 37. Actes 2 versé 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le corps vivement touché. Ils ont eu le corps qui m'a touché. La conviction est venue sur eux. La contrition est venue à cause de ce qu'ils ont entendu. Il y avait le souci, la préoccupation de comment ils peuvent inverser ce qu'ils avaient fait. Comment la grâce et la miséricorde de Dieu peuvent leur venir. Il dit à Pierre et aux autres apôtres. Oh frère, que ferons-nous? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis Saul de Tass. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il était dû de rejamber contre les aiguillons. Et puis il a été dirigé. La conviction et la contrition ont conduit son cœur à se soumettre au Seigneur et à se consacrer au Seigneur. Votre cœur doit être touché, piqué par le Seigneur. Ces deux personnes qui allaient à Emmaüs ont dit que notre cœur ne brûlait pas au-dedans de moi lorsqu'il nous parlait sur la voie. Vous avez un cœur tendre. Vous avez un cœur doux. Vous avez un nouveau cœur. Vous avez un nouveau cœur. Vous avez un nouveau cœur. Vous avez un cœur triste. Ou je peux être sur le Bible. Mais cela va porter du fruit. Numéro 3. Nous allons voir maintenant la protection et la préservation des cœurs vrais et véridiques. Nous aménons notre cœur au Seigneur Et il y a un changement Il y a un puissant changement Et la grâce de Dieu est entrée dans ce cœur Et une nouvelle vie a commencé dans ce cœur Somme 51, verset 8 Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur Fait donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi Verset 9 dit Purifie-moi avec les opers Je serai pur Lave-moi et je serai plus blanc que la neige Voici un homme qui veut être bon Sans aucune tâche dans sa vie Il ne dit pas Pardonne-moi, ça suffit Être à franchir du péché Je ne crois pas que cela me dérange Ce que je veux c'est le pardon Il faut seulement me pardonner Lors que j'irai péché encore je reviendrai Il faut seulement me pardonner Que je veux la chose la plus grande que le ciel peut offrir Je veux la plus grande chose que le ciel peut donner Et purifie-moi avec les opers Je serai pur Je ne vais pas cesser d'être pur Lave-moi et je serai plus blanc que la neige Oui, c'est le cœur passionné Oui, un cœur qui recherche Qui poursuit Un cœur qui désire Qui aime le meilleur du ciel Dans son expérience Le verset 10 dit Annonce-moi l'allégresse et la joie Et les eaux que tu as brisés se réjouiront Le verset 11 Détourne ton regard de mes péchés Efface toutes mes iniquités Je ne veux pas garder La prise de conscience du péché en moi Lorsque quelqu'un se tient devant vous Derrière vous Oui, vous êtes conscient Quelqu'un derrière moi Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Quelqu'un est à côté de vous là Vous pouvez voir Avec le coin de l'œil Qu'est-ce qu'il lui fait là-bas ? David dit que Je veux que tu me purifies Que tu me pardonnes Que tu me laves Que je n'aime même pas Que je ne sois pas conscient du péché en moi Le verset 12 Oh Dieu crée en moi un cœur pur Il y a des cœurs souillés Corrompus Mais je veux une nouvelle créature Où Dieu crée en moi un cœur pur Renouvelle en moi un esprit bien disposé Allons maintenant au troisième point Troisième point La détermination et le progrès des cœurs honnêtes Dans la fructification expérientielle Une fructification évidente Une fructification mesurable Une fructification observable Vous ne devez même pas parler Vous ne devez même pas rien dire Vous ne devez rien dire La fructification sera observable La fructification sera évidente La fructification sera expérientielle C'est ce que nous voulons Que nous ayons un objectif De poursuivre Et que nous fassions le progrès Avec un cœur honnête Avec la fructification Qui sera évidente À la trentaine À la soixantaine Et à eux ou centuples Nous allons voir trois points Numéro un La première expérience De fructification en Christ Notre connaissance À Christ Est semblable au mariage Il est l'époux Nous sommes l'épouse Comme l'épouse Se connecte À l'époux Il porte du fruit Christ n'est pas stérile Il y a la fructification Dans notre vie Et le fruit de l'esprit Il y a l'amour Il y a la joie La passion Il y a la longanimité La douceur La bénignité Il y a la tempérance Et la loi n'est pas Contre sa chose La première expérience Deux L'expérience avancée De fructification Par la consécration Trois L'expérience la plus complexe De fructification Dans sa commission Voyons la première partie La première expérience De fructification En Christ Et quand vous venez à Christ Vous ne serez plus La même Si vous venez à Christ Et vous vivez Dans la nature ancienne Vous vivez Dans les anciens mensonges Vous vivez Selon la vie De péché La vie De vice Sans changement Vous croyez Venir à Christ Mais réellement Vous n'êtes pas venu à Christ Venir à Christ Nous fait faire Une expérience Le fait De demeurer En Christ Nous fait faire Une expérience La première Expérience De fructification En Christ Nous allons Au Romain 6 Romain 6 Verset 22 Mais maintenant Etant à franchir Du péché Devenue Esclave De Dieu Vous avez Pour fruit La sainteté Et pour fin La vie Éternelle Et ceci devient Expérientiel Évident Visible Observable Et c'est la première Expérience Lorsque nous venons Au Seigneur Numéro 2 L'expérience L'expérience avancée De fructification Par la consécration Nous aimons la première Expérience Nous apprécions La première Expérience Nous sommes contents De l'impact De la première Expérience C'est comme Lorsqu'on a bien Manger Et puis on demande La maisonnée Et il y en a encore Il y en a-t-il encore Oh vraiment J'ai joué de ceci Il y a-t-il encore Oh vraiment Ceci-là M'a vraiment Égayé Je peux même sentir L'impact L'effet Des nutriments En moi Il y a-t-il encore Lorsque vous faites Cette première Expérience Un véritable Salut Du ciel Il y a-t-il encore Plus Jésus dit Oui Il y a encore Plus Et vous avez Une expérience Avancée De fructification Ceci Vient Par la consécration La consécration C'est un autre mot Pour la soumission La soumission C'est un autre mot Pour l'humilité La solution C'est un autre mot Pour dire Que une autre expression Que je suis A toi Maintenant Tout ce qui est A moi Appartient à Christ Jean Au chapitre 12 Verset 24 En vérité En vérité Je vous le dis Je vous le dis Si le grain De blé Qui est Tombé en terre Ne meurt Si le grain De blé Qui est Tombé en terre Ne meurt Il reste Seul Quand quelqu'un Mène une vie Et il n'est pas Mort Tout ce que Les gens disent Le touche La personne N'est pas En comportement Les commentaires Des gens A son endroit L'irrite Alors Il n'est pas Encore mort Les comérages Et les murmures Des gens Sur sa vie A son endroit Cela Cela Le fait Arrêter Moi je ne peux Plus aider les gens Je ne peux Plus prier Pour les gens Regardez Tout le bien Que je leur A faire Regardez Leurs commentaires A mon endroit Et il s'attriste Et il est Chagriné Et il est Très irrité Et non Abordable Il n'est pas Mort Il tourne En rond Comme les enfants D'Israël Pendant quarante ans Au désert Mais lorsqu'il a Reconnu Que Si Je Que Si Je Si je crois Je montre Il y aura des commentaires Si je reste à ce niveau Certains vont commenter Si Je fais demi-tout Certains vont commenter Si je souris Certains vont me critiquer Et si je me renfrogne Et certains vont me condamner Essayer A réaliser Que Quel que soit Ce que je fais Quel que soit Comment je fais la chose La moitié du monde Sera devant moi Et la deuxième moitié Derrière moi Donc Je dois aussi Oublier Ceux qui font Ceux qui disent Et Je dois mourir Au commentaire des gens Et Je dois Consacrer Tout ce que j'ai Au Seigneur Si le grain De blé Qui est tombé En terre Ne meurt Il reste seul Mais s'il meurt Il porte Beaucoup De fuite Lorsque vous êtes Mort à vous même Vous êtes mort À la société Vous êtes mort Au péché Qui veut Entrer En vous Il y a Une nouvelle Expérience Qui est appelée La sanctification Et puis Vous devenez Plus fécond Plus fructueux Dans le Seigneur Numéro 3 Nous allons voir L'expérience La plus complète De fructification Dans sa commission Vous avez Un verre d'eau Et vous y mettez De l'eau Et l'eau est Parvenue À un tiers De la coupe De l'eau potable De l'eau pure De l'eau nourrissante De l'eau rafraîchissante Mais Ce n'est pas En grande quantité C'est à 30% De la coupe Du verre Le soulat Va vous rafraîchir Mais Il y en a plus Vous Vous y versez Plus d'eau Vous allez Encore Un peu De la quantité C'est arrivé Maintenant À 60% Mais il y a encore De place Dans la coupe Vous allez vouloir Avoir une coupe Pleine Vous allez vouloir Avoir De l'eau Au ras-le-bol Maintenant Il dit Qui répandra L'esprit Sur vous Et vous allez Avoir des songes Vous allez Avoir des visions Vous allez Traverser Beaucoup De mer Vous allez Gravir Des montagnes Ne passez pas Dessus Des montagnes Vous allez Faire des espoirs Pour le Seigneur Certains Les esprits Les démons Seront Sous vos pieds Vous allez Courir Sans vous Fatiguer Vous allez Marcher Sans Vous Épuiser C'est comme Il y a Un essor Sous vos Pieds Et Là Il n'y a Pas D'emboutage Parce que La majorité Des gens Qui voyagent Avec vous Et ils sont A 30% 60% Ils sont Derrière Vous La nuit Et L'intérieur Par là L'intérieur La nuit Lorsque Vous êtes Tout seul Les révélations Et des visions Viennent Le jour Vous La montagne Vous Donnez Moi Cette montagne La plénitude De l'esprit Maintenant Vient sur vous Élie Élysée Élysée Dis-moi Ce que tu veux Avant que Je ne sois Hôté De toi Ce que je veux J'ai 30% J'ai 30% J'ai 60% Ce que je veux Donne-moi une double portion de ton esprit Je veux être plein Je veux Déborder Et que Si tu me vois Si tu te concentres Si tu te consacres Si tu te focalises Si tu mets ta foi En ceci Si tu ne cloches Pas des deux côtés Si ton cœur Ton âme Ton esprit Se concentre Sur ceci Et tu as 30% Tu as 60% Aujourd'hui Tu pouvais avoir 100% Et comme Il allait Soudain Le chat Du ciel Et Elie Était Emporté Vous allez Vous allez Vous allez Voir Tout seul Lorsqu'Elie Est parti En moi Que quelque chose D'Elie Se répande Sur votre vie Et que Vous ayez Un souvenir Quotidien D'Elie un manteau est tombé. Il est la représentation de l'Esprit de Dieu sur Elie. Il a compris. Oui, j'ai ma requête. Il savait que 100% est venu. Il a pris le manteau. Mais ce doit être expérientiel. Ce doit être évident. Ce doit être observable. Ce doit être mesurable. Nous allons voir si cela est expérientiel. Si c'est évident. Si c'est observable. Nous il a pris le manteau. Il s'est tenu au bord du Jourdain. Et les 50 fils des prophètes l'examinaient. Il savait comment il a fait lorsqu'il traversait le Jourdain. Le même manteau, dans la mer d'Elysée. Il l'a soulevé. Où est le Dieu d'Elysée? Dieu a dit « Oui, je suis ici. Fais-le ». Frappe les os. Utilise le manteau. Il a frappé les os. Et les os ont respecté Élysées comme elles ont respecté Élie. Et les os se sont partagés. Les fils des prophètes, ils ont vu une fructification évidente surnaturelle. Ils ont vu une fructification observable. Ils ont vu que la même puissance est venue sur l'Elysée. Ils sont venus se prosténer. Lorsque vous êtes plein, à 100%, Satan va fléchir devant vous. Les démons vont fléchir. Les malayers vont fléchir. Les circonstances qui vous poussent vont fléchir devant vous. Le cœur que nous avons tendre et docile. Le cœur que nous avons véridique. Le cœur que nous avons le cœur qui espère et qui reçoit. Je vais vous donner à la trentaine, à la soixantaine, au centuple. Vous irez porter des fruits. Amen. 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 Tenons-nous debout maintenant. Parlez au Seigneur. Regardez, votre cœur a commencé. Est-ce que vous avez le cœur qui reçoit ? Est-ce que vous avez le cœur qui croit ? Le cœur qui comprend ? Et maintenant, vous demandez au Seigneur, me voici. J'ai le cœur pour recevoir. Vous recevez et vous en tirez profit. Ouvrez la bouche et parle au Seigneur dans la prière. Me voici, Seigneur. Je me présente à toi. Je présente mon cœur à toi. Je veux que tu me remplisses la fructification dans votre vie. à la trentaine, la soixantaine et au centuple.